Les enquêteurs ont mis la main sur une vidéo dans laquelle une femme en état d'épuisement physique et mental raconte que Dieu serait apparemment intervenu à un moment critique pour la protéger. Cette vidéo a été enregistrée par Kenny Fennol. Depuis le début de sa relation avec l'homme, qui est devenue la source de ses problèmes, elle savait de quoi il était capable, et lorsqu'elle a voulu le quitter, il était déjà trop tard, pour faire quoi que ce soit. Cette vidéo a été réalisée quelques mois avant les événements tragiques, et est devenue un élément clé pour éclaircir non seulement ce crime, mais aussi d'autres délits. Maracaibo, la capitale de l'état de Zulia dans le nord-ouest du Venezuela, comprend le quartier Primero de Mayo, connu pour sa pauvreté et son danger élevé. Ici, entre les maisons en pierre et les rues non pavées, les habitants sont souvent contraints de poursuivre leur rêve au-delà de ce eux qui est permis. Dans ce quartier est né Kenny Maria Fennol, la plus jeune de quatre enfants, vivant dans une maison à moitié en ruine avec une cour en sable avec sa mère et ses frères et sœurs. Son nom de famille était celui de sa mère, car elle n'a jamais connu son père. Kenny se démarquait parmi ses pères par sa beauté, des yeux clairs et une peau claire, qui rougissait fortement, attirait l'attention autour d'elle, et les voisins la surnommaient « betterave rouge ». À douze ans, elle était une fille ordinaire, passant du temps avec ses amis et voisins, habillée simplement et avec un maquillage minimal. Sa vie changea radicalement, après avoir rencontré une fille qui devint sa meilleure amie pendant de nombreuses années. Elle s'appelait Daniela Macarena, une jeune fille, dont on disait qu'elle vivait comme en prison, bien qu'elle ne soit pas détenue à cause de la pauvreté à la maison et d'une mère célibataire. Kenny grandit presque sans surveillance, et Macarena, de cinq ans son aîné, devint pour elle un modèle. Les filles étaient inséparables, et sans contrôle familial, Kenny commença dès son jeune âge à fréquenter les fêtes et les clubs nocturnes. C'est avec Macarena qu'elle goûta pour la première fois à l'interdit, prit des risques et entra dans un monde sombre, d'où il était difficile de sortir. Il y a des indications que Macarena avait une relation avec un criminel nommé Kiki, le chef de la prison nationale de Maracaibo, connu sous le nom de Sabaneta. Il est important de noter que les prisons vénézuéliennes sont gérées par différentes organisations, dont l'une est les PRON, qui exercent un grand pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur des prisons et contrôlent les activités criminelles. Macarena introduisit Kenny dans CE Monde, où les PRON jouissaient de commodités matérielles, organisaient des fêtes en prison et recevaient des visites de diverses femmes. À Noël, le 24 décembre 2010, alors que Kenny avait 18 ans, elle fut enlevée d'un club par un groupe d'une dizaine d'hommes et emmenée comme cadeau pour l'un des chefs de la prison de Sabaneta. Macarena l'avait prévenu auparavant, qu'un criminel nommé Astolfo de Jésus-Balsan voulait la rencontrer. C'était elle qui avait indiqué aux hommes où Kenny se trouverait ce soir-là. Astolfo, un détenu de 22 ans de la prison de Sabaneta et membre d'une des organisations locales, avait un passé criminel riche de divers crimes. Pour Kenny, cela n'avait pas d'importance, car elle était tombée amoureuse d'Astolfo au premier regard. Il la couvrait de cadeaux coûteux, de chaussures de marque et de fêtes, et elle allait et venait de la prison à sa guise. Avec le temps, Kenny menait une vie désordonnée. Sa présence se faisait toujours sentir, peu importe où elle se trouvait. La vie n'était plus sérieuse pour elle. Elle ne s'intéressait qu'aux fêtes et à la danse, des choses qui n'étaient pas accessibles dans son enfance. Un de ses amis se souvenait que Kenny ne connaissait pas la peur et était prêt à tout pour réaliser ses rêves de voyage, de vêtements à la mode et de carrière de mannequin. La figure centrale de sa vie était Astolfo, qui satisfaisait tous ses besoins. Kenny comprenait cependant qu'elle n'était pas la seule femme dans sa vie et décida donc de chercher son bonheur en dehors du Venezuela. Personne ne savait exactement comment et quand elle avait pris cette décision, mais des amis disaient qu'une femme avait proposé à Kenny lors d'une fête d'utiliser son apparence pour atteindre ses objectifs. Écoutant ce conseil, Kenny se teignit les cheveux en rouge et partit au Mexique dans l'espoir d'une vie meilleure. Au Mexique, elle fut accueillie par plusieurs connaissances, connue sous le nom de Barbie et auprès desquelles elle apprit à échanger des services spéciaux contre des soins esthétiques. Sur ses réseaux sociaux, on pouvait voir des preuves de la transformation progressive de son apparence et de sa vie désordonnée. Kenny continuait à faire des allers-retours entre le Mexique et le Venezuela, où elle rendait visite à sa famille et maintenait sa relation avec Astolfo. Tout changea après le 12 mars 2014, lorsque son grand amour disparut après un conflit avec la police. Elle n'a pas pu dire au revoir, mais en revenant au Venezuela, elle se fit tatouer son nom de famille sur l'épaule droite et commanda une couronne avec la lettre A. En juin 2015, la vie d'une jeune fille a de nouveau été assombrie par une tragédie. Lors de l'incident, que la police a qualifié de crime de jalousie, elle a perdu sa meilleure amie Macarena. Au moment de l'incident, Kenny se trouvait à l'étranger. À cette époque, ses succès professionnels au Mexique lui avaient déjà apporté notoriété et revenu important. Pour ressembler à Paris Hilton, Kenny atteint ses cheveux en blond. Ses yeux bleus éclatants et son regard innocent accentuaient sa beauté. Et elle ne rêvait plus d'une carrière de mannequin. Kenny était complètement satisfaite de son activité actuelle. Elle proposait ses services via un site web, associé à une organisation appelée la Union de Pito, qui contrôlait le monde criminel du Mexique et s'occupait d'activités illégales. A la fin de 2015, Kenny est devenu le visage de CE site web et le coût de SS Service a considérablement augmenté. Elle vivait dans un appartement de luxe avec vue sur Mexico, entourée de confort et d'abondance. Cependant, même une telle vie ne l'a pas faite oublier sa famille. Kenny s'occupait toujours de sa mère, lui envoyait régulièrement de l'argent et rêvait de lui acheter une nouvelle maison en dehors du quartier pauvre où elle avait grandi. Mais Reya disait que Kenny était une fille merveilleuse, bien que certaines personnes proches pensaient qu'elle n'aimait pas le style de vie qu'elle menait. Kenny restait étroitement liée à son pays natal, le Venezuela, non seulement à cause de sa famille. En 2016, lorsqu'elle était avec Mauricio Goudino, elle est tombée enceinte. Mais a malheureusement perdu l'enfant. En mémoire de ce bébé, elle s'est fait tatouer les lettres M et J, des ailes d'ange et un auréole. Astolfo n'était pas le seul homme avec qui elle a eu une relation dans ce pays. En même temps, Kenny était active sur ses réseaux sociaux, où elle montrait ouvertement ses mauvaises habitudes, mais partageait aussi des prières et des images religieuses. En 2017, elle a rencontré Brian Mauricio Gonzales via une plateforme en ligne, où elle travaillait. Brian est né le 7 juillet 1992 à Mexico. C'était un homme aux cheveux foncés de taille moyenne avec un tatouage du nom de sa mère sur la poitrine. Sa vie était pleine de difficultés et de problèmes familiaux. Brian vivait à Tepito, un quartier connu, où de nombreux habitants se livraient à des activités illégales. Son oncle, Santiago Miranda Hernandez, connu sous le nom de El Careta, dirigeait l'organisation Los Rochas et a été condamné à 20 ans de prison. Un autre oncle, José Manuel González, connu sous le nom de El Pasoli, a disparu après un incident dans la rue. Brian a repris son surnom et a été appelé El Pasoli, devenant le troisième chef le plus important de l'organisation. Kenny a continué à maintenir des contacts avec le Venezuela, malgré les temps difficiles et les défis auxquels elle devait faire face. Dans sa vie, il y avait des moments qu'elle immortalisait sous forme de tatouages et de publications, tout en les combinant avec des convictions religieuses et des pratiques spirituelles. La rencontre avec Brian a apporté de nouvelles épreuves et un aperçu du monde, dans lequel il vivait, avec son histoire familiale compliquée et ses connexions dangereuses. Lorsque le couple s'est rencontré, El Pasoli était déjà l'objet de trois enquêtes du procureur, toutes liées à des crimes de jalousie. En avril 2013, son ex-femme Perrine, la mère de sa fille, a été empêchée de déposer une demande de garde de l'enfant. En décembre de la même année, le nouvel amoureux de Perrine s'est retrouvé dans une situation désagréable près de la maison de El Pasoli. Un an et demi plus tard, en juillet 2015, un voisin nommé Hugo a également eu un problème. Selon la police, Pasoli a accusé Hugo de s'être comporté de manière inappropriée envers sa petite amie et l'a exhorté à quitter le quartier. Quand Kenny a commencé à fréquenter El Pasoli, leur relation a rapidement pris son envol. Elle avait repris contact avec quelqu'un du monde criminel. Bien qu'ils soient souvent ensemble dans des restaurants, ils se disputaient aussi fréquemment. Les voisins ont rapporté que le couple vivait ensemble. Il l'a présenté à sa famille et la mère de Kenny, et l'un de ses frères était au courant de la relation. Les problèmes ont commencé dès le début, car le passé jaloux d'El Pasoli ne les laissait pas tranquilles. Kenny a essayé d'apaiser sa jalousie, mais sans succès. Bien qu'ils se soient rencontrés sur un site web où Kenny offrait CS service, il a insisté pour qu'elle arrête. L'insécurité de Pasoli rendait leur vie difficile. Puis, les mots sont devenus des actes. En juillet 2017, Kenny a publié une photo sur les réseaux sociaux, montrant un problème à sa main. Les amis ont raconté qu'elle s'était coupé les cheveux pour ne pas avoir à sortir de chez elle. Sur d'autres photos de cette époque, Kenny posait avec des objets et substances interdits. Quand Kenny reconnut qui était vraiment El Pasoli, elle s'inquiéta et décida de le quitter. En septembre 2017, elle essaya de le quitter, mais il ne la laissa pas partir. El Pasoli se comportait de manière étrange et la contrôlait beaucoup. Il lui interdit de parler à d'autres hommes et exigea qu'elle retourne au Venezuela. En octobre de la même année, El Pasoli commença à sortir avec une Argentine nommée Karen Aileen Kadinsky, qui travaillait également sur la même plateforme que Kenny. Kenny, qui avait alors 23 ans, espérait que 16 problèmes se termineraient avec le début d'une nouvelle relation, mais ce fut le contraire. El Pasoli l'obligea à surveiller Karen et à contrôler tout, ce qu'elle publiait sur les réseaux sociaux. Kenny partagea ses inquiétudes avec ses amis et dit qu'El Pasoli avait des problèmes psychologiques et se livrait à des activités illégales pour le plaisir, pas pour l'argent. Elle entendit aussi qu'il parlait de contrôler le compte bancaire de Karen et l'avertit de faire attention. La relation entre El Pasoli et Karen ne dura pas longtemps, seulement deux mois. Le 27 décembre 2017, Karen fut retrouvée dans un hôtel du quartier Benito Suarez à Mexico. Peu avant, El Pasoli écrivit à Kenny sous un faux nom pour vérifier si elle travaillait toujours sur le site. Quand elle répondit, il vint la voir pour discuter de la question. À la fin, Kenny enregistra une vidéo qui se retrouva plus tard chez les enquêteurs. C'est exactement cette vidéo qui fut mentionnée au début de l'histoire. En décembre, Kenny a de nouveau eu un problème avec El Pasoli. Cette fois, il a affirmé qu'il avait commis des crimes graves avec d'autres femmes et a menacé qu'il y aurait des conséquences. Si elle ne retournait pas au Venezuela, après chaque incident, Kenny faisait des vidéos pour documenter son état physique. Après une de ses vidéos, elle a disparu d'Internet pendant quelques mois et a supprimé son profil du site web. Kenny espérait probablement qu'El Pasoli se calmerait et qu'elle pourrait continuer à vivre au Mexique. Le vendredi, 23 février 2018, elle a recontacté. Des clients l'avaient invité à un festival de musique. La belle jeune femme a raconté ses plans à ses amis et a pris rendez-vous avec eux plus tard. Mais Kenny n'est jamais apparu. Six amis ont commencé à la chercher et l'ont signalé à la police. Plus tard, ils ont appris que la police du district de Santa Clara dans la communauté de Catpec, près d'une école, avait trouvé quelqu'un. Ce district est connu comme un centre d'activité criminelle au Mexique. Je ne peux pas discuter des détails de l'incident ici, mais je peux dire qu'à première vue, il était difficile de déterminer l'identité de la personne trouvée. Finalement, les amis de Kenny sont venus l'identifier et ont confirmé que c'était elle. Ils ont dit à la police que Kenny était un modèle, mais son image apparaissait également sur un site web qui faisait l'objet d'une enquête pour activités présumées illégales. Les autorités mexicaines ont lié le CA de Kenny à d'autres Cias où des femmes associées au même site web avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Un jour avant l'incident, Kenny a parlé avec sa mère et des proches et a exprimé le désir de retourner dans son pays d'origine, le Venezuela. Après que les médias aient rapporté l'événement, la famille a contacté les autorités pour commencer le processus de rapatriement. 33 jours après sa découverte par la police, Kenny a été ramené au Venezuela. Quatre mois plus tard, des vidéos enregistrées par Kenny ont été publiées dans lesquelles elle nommait directement El Pasoli comme la cause de SC problème. Dans ses enregistrements, elle détaillait sa relation avec lui, y compris des dialogues avec des avertissements sur ses actions futures et soulignait qu'il était impliqué dans l'incident avec Karen. 16 vidéos, diffusées par divers médias sur Internet, ont donné une nouvelle direction à l'enquête policière. La famille de Kenny a également accusé El Pasoli dans leurs interviews pour diverses agences de presse et a souligné que leur relation était problématique. Néanmoins, les autorités locales et fédérales savaient où vivait El Pasoli, mais il restait intouchable. Le bureau du procureur général avait ses photos, les noms de ses parents, plusieurs documents et un mandat d'arrêt. Pourtant, El Pasoli restait non seulement libre, mais recevait également 3000 pesos par mois du ministère de l'économie de la capitale pour le soutien aux entrepreneurs. Les autorités ont mené une opération de surveillance pendant plusieurs mois, observant ses activités et attendant le moment opportun pour l'arrêter sans confrontation inutile. Un an après l'incident avec Kenny, le 4 février 2015, les enquêteurs attendaient le moment où les gardes laisseraient El Pasoli seuls. Ils ont immédiatement saisi l'opportunité et l'ont arrêté. Le coupable se trouvait dans une voiture près de la station de métro, en compagnie d'une femme qui, comme Kenny, venait du Venezuela. Selon le journaliste Carlos Jiménez, El Pasoli a pleuré lors de son arrestation et a demandé de la courtoisie aux policiers. Cette opération a peut-être sauvé la vie de la femme qui était avec lui et qui a demandé à être renvoyée dans son pays d'origine par l'Institut National de Migration. Le secrétariat à la sécurité et à la protection civile de la ville de Mexico a rapporté que l'arrestation d'El Pasoli n'a pas seulement paralysé les activités de l'un des gangs les plus dangereux du Mexique, mais a également conduit à la résolution de trois crimes. Parmi eux se trouvaient les affaires de Kenny, Karen et une autre citoyenne mexicaine nommée Karina Morales Baltazar. Cependant, ce n'était qu'une partie de ces crimes car il avait été lié à au moins dix incidents au cours des deux dernières années. Dans l'une de ces voitures, la police a trouvé dix paquets de substances interdites. Après l'arrestation, il a été interrogé par plusieurs agents car il était une personne clé dans l'enquête sur de nombreux crimes. Malgré toutes les preuves qu'il y ait El Pasoli au crime de la ville de Mexico, il ne risquait que cinq ans de prison pour possession de petites quantités de substances interdites. Le samedi, 19 novembre 2022, il a été libéré après presque trois ans de détention provisoire. L'homme a purgé un peu plus de la moitié de sa peine car le commerce de substances interdites n'est pas considéré comme un crime grave dans le système judiciaire mexicain. Le parquet a fait appel de cette décision car il y avait une affaire de crime grave en cours contre lui mais ils n'ont pas pu fournir suffisamment de preuves pour un lien direct avec d'autres crimes. Après sa libération de prison, El Pasoli a repris ses activités comme d'habitude et a commis les mêmes crimes. La police et les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations. Le vendredi 13 octobre 2023, la police a effectué une patrouille pour trouver un véhicule potentiellement lié à un crime dans lequel un membre du groupe criminel était censé voyager. Les policiers se sont approchés de la voiture pour un contrôle et ont arrêté El Pasoli qui avait alors 31 ans. Avec lui se trouvait une femme du Venezuela Cassandra Rodriguez âgée de 30 ans. La police a rapporté qu'ils avaient un sac à dos contenant de l'argent et des objets interdits. Les deux ont été emmenés au bureau du procureur où El Pasoli a été classé comme prioritaire. Lors des audiences, les avocats ont tenté d'obtenir sa libération. Finalement, le juge, le 20 octobre, a condamné Brian Mauricio González alias El Pasoli à une détention provisoire pour divers crimes. Le juge a décidé qu'il doit rester en prison jusqu'à CE qu'il soit décidé s'il sera inculpé. Malheureusement, aucune nouvelle information sur cette affaire n'a pu être trouvée mais selon les rapports, El Pasoli est toujours en détention provisoire. L'université de Yale à New Haven Connecticut a toujours attiré des étudiants talentueux du monde entier. En septembre 2009, l'une de ces haies étudiantes est devenue le centre d'une triste histoire, révélant le côté sombre de la vie sur le campus. Une jeune chercheuse qui avait consacré sa vie à la recherche de traitements pour des maladies graves s'est retrouvée dans une situation difficile, sans lien avec son travail scientifique. Juste cinq jours avant son mariage, qui était imminent, elle est entrée dans le bâtiment du laboratoire et n'en est jamais ressortie. Ceci est l'histoire du destin tragique d'Annie Lee, dont la vie s'est soudainement arrêtée. Le jour de la découverte horrible, la police a annoncé que la doctorante de 24 ans Annie Lee avait été retrouvée dans le mur du laboratoire de l'université de Yale. Cette nouvelle a bouleversé la communauté universitaire et a déclenché une vague d'émotions parmi les étudiants et les enseignants. En 1985, Annie Lee est née dans une famille américano-vietnamienne à San Jose, Californie, dès son enfance. Il était évident qu'Annie possédait des capacités intellectuelles exceptionnelles. Elle a fréquenté l'Union High School à El Dorado, où elle a obtenu de grands succès et a terminé ses études avec distinction. On la comparait souvent à un futur Einstein. Grâce à ses compétences, Annie a remporté une bourse de 160 000 dollars pour étudier à l'université de Rochester à New York. Là-bas, elle s'est consacrée à l'étude des sciences biologiques. Par la suite, elle a décidé de poursuivre ses études à l'université de Yale, où elle a postulé pour un programme de doctorat en pharmacologie et a été acceptée en 2007. À l'université de Yale, Annie travaillait activement au laboratoire et étudiait l'influence des enzymes sur le traitement de diverses maladies, y compris le cancer et la dystrophie musculaire. Son directeur de recherche la décrivait souvent comme une jeune femme frêle avec une force intérieure incroyable qui surpassait son apparence extérieure. Annie Lee était connue pour son incroyable diligence et sa passion pour la science. Elle rêvait de changer le monde pour le mieux en utilisant ses connaissances et ses compétences. Annie était une étudiante intelligente et déterminée qui passait beaucoup de temps au laboratoire et attendait avec impatience le moment où elle obtiendrait son doctorat. En février 2009, Annie écrivit un article pour le journal de son université médicale sur la manière de rester en sécurité en dehors du campus. Dans son article, elle expliquait à ses camarades qu'un peu de prudence peut éviter beaucoup de situations désagréables. Annie encourageait tout le monde à être attentif à leur environnement. Elle-même était toujours prudente et utilisait les services de sécurité. Lorsqu'elle rentrait chez elle, Annie était bien consciente des dangers potentiels en dehors du campus, mais elle ne pouvait pas imaginer que le danger puisse aussi se cacher à l'intérieur de l'université de Yale. Annie avait 24 ans, responsable et pleine de vie, pleine d'énergie et d'optimisme. On la voyait souvent bien habillée et elle adorait acheter de nouvelles chaussures. En été 2009, Annie rêvait de son mariage avec son bien-aimé Jonathan. Annie et Jonathan se sont rencontrés pour la première fois à l'université de Rochester. Il étudiait la physique et elle la biologie. Après un certain temps, Jonathan déménagea à New York pour poursuivre ses études à l'université de Columbia et obtenir un doctorat. Bien qu'ils étudiaient dans des états différents, Annie et Jonathan se rendaient souvent en visite. Six voyages prenaient ces quatre heures, juste pour passer du temps ensemble. Ils avaient hâte de se marier et de ne plus vivre séparés. Annie le désirait ardemment. Sa page sur les réseaux sociaux était pleine d'idées et de plans pour le mariage. Elle racontait à ses amis la cérémonie qui devait avoir lieu dans un pavillon au bord du lac au North Ritz Club à Long Island. Un voyage en Grèce était prévu pour la lune de miel. La date du mariage était fixée au dimanche, 13 septembre 2009. Mais le destin en a décidé autrement. Le mardi matin, 8 septembre, seulement cinq jours avant le mariage, Annie alla au travail comme d'habitude. Elle prit le bus jusqu'au centre médical. Elle laissa ses affaires dans son bureau, y compris son sac à main, son téléphone portable et ses cartes de crédit et alla au laboratoire. Le bâtiment du laboratoire, où des expériences sur les animaux étaient réalisées, étaient constamment surveillées par vidéo. Annie fut capturée par les caméras lorsqu'elle entra dans le laboratoire le matin, mais il n'y avait aucune trace de sa sortie. Le système de sécurité nécessitait l'utilisation d'une carte-clé pour se déplacer, et chaque utilisation était enregistrée dans le système. Selon les enregistrements, elle entra dans le bâtiment à 10h08 du matin, mais n'utilisa aucune carte pour en sortir. Les effets personnels d'Annie restèrent intactes dans son bureau, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas quitté son poste de travail. Cesse fait contraignir les enquêteurs à revoir leurs priorités. Ne trouvant pas Annie dans le bâtiment du laboratoire, la police déplaça ses recherches vers la décharge de Harvard, où l'université de Yale envoyait ses déchets. Des chiens renifleurs, entraînés à trouver des indices, furent appelés sur les lieux. La police ne la considérait plus comme disparue, car on soupçonnait qu'elle ne soit plus en vie. La disparition d'Annie était désormais considérée comme un possible crime, et l'institut scientifique était presque certainement le lieu du crime. Aucune trace d'Annie ne fut trouvée sur la décharge. Les chiens renifleurs, à cause des nombreuses odeurs dans le laboratoire, où des expériences sur les animaux étaient menées, ne trouvèrent rien non plus. En raison du manque de preuves dans les premiers jours critiques, l'enquête se concentra sur d'éventuels suspects. Jonathan, le fiancé d'Annie, fut interrogé. Leur relation parfaite cachait-elle des secrets ? Mais Jonathan semblait honnêtement confus et très préoccupé. Les enquêteurs le rayèrent de la liste des suspects. Ensuite, la police se tourna vers un des professeurs d'Annie, qui avait annulé ses cours le 8 septembre. Il ne savait rien de particulier, mais tout le monde était convaincu qu'ils étaient sur la bonne voie en enquêtant au sein de la communauté de l'université de Yale. Si Annie avait vraiment été blessée dans le laboratoire, cela pourrait être quelqu'un avec une carte-clé et un accès à ces bâtiments. Il devenait préoccupant que les avertissements d'Annie de protéger les étudiants hors du campus ne prenaient pas en compte le danger qui pouvait se cacher à l'intérieur des bâtiments universitaires. Alors que les recherches continuaient sur le campus, le sentiment d'inquiétude grandissait. Les étudiants se regardaient avec méfiance, sans savoir à qui ils pouvaient à faire confiance. Leurs parents étaient également préoccupés. Le samedi, 12 septembre, quatre jours après la disparition d'Annie et un jour avant son mariage avec Jonathan, la police fit une découverte choquante. Des vêtements avec des tâches suspectes étaient cachés derrière une dalle de plafond dans un des bâtiments. Lorsque le médecin légiste découvrit que les vêtements n'appartenaient pas à Annie mais portaient ses traces, la situation devint plus claire. Les faits semblaient irréfutables. Le jour suivant, dimanche, le 13, devait être le jour le plus heureux de la vie d'Annie. Elle avait prévu d'être sur Long Island avec son nouveau mari, de se réjouir entouré d'amis et de famille, puis de partir en lune de miel en Grèce. Au lieu de cela, le dimanche, 13 septembre, fut le jour où le chien Renifleur, entraîné à trouver des preuves, finit par trouver une piste dans le bâtiment du laboratoire. Armés de plans du bâtiment, les enquêteurs suivirent la piste jusqu'au sous-sol. À chaque pas, il devenait de plus en plus clair que celui qui avait fait cela connaissait bien le plan du bâtiment et les meilleurs endroits pour cacher des preuves. Annie Lee a été retrouvée dans une conduite technique au sous-sol d'un bâtiment. Il était difficile de la reconnaître. Le médecin légiste a conclu que le manque d'oxygène était la cause de l'incident. La communauté universitaire a été choquée d'apprendre que quelqu'un de leur entourage pourrait être impliquée. Qu'est-ce qui aurait pu déclencher un conflit aussi grave ? Les disputes entre scientifiques et techniciens de laboratoire qui les soutiennent ne sont pas rares. Les scientifiques occupent des postes plus élevés, tandis que les techniciens veillent strictement au respect des règles et à la sécurité. Cependant, de telles situations conduisent rarement à des conséquences aussi tragiques. Dans le laboratoire, où travaillait Annie, il y avait un jeune technicien, Raymond Clark, le troisième, âgé de 24 ans. Il avait un passé difficile. Clark est né à Bradford, Connecticut, et y a grandi. À l'école, il était une star de l'équipe de baseball et s'impliquait activement dans le bénévolat. Le jeune homme semblait calme et avait une bonne réputation, mais son comportement avec ses amis était très différent de la façon dont il se comportait à huis clos avec les femmes. Son ex-petite amie Jessica Delroco a rapporté ces actions inappropriées. Environ trois mois après le début de leur relation, il a commencé à la contrôler et à déterminer ce qu'elle pouvait porter, où elle pouvait aller et comment elle devait parler. Peu à peu, la situation s'est détériorée. Il montrait souvent de l'irritabilité. Lorsque Jessica a finalement décidé de mettre fin à la relation, elle était si effrayée qu'elle a contacté la police. Les policiers l'accompagnaient tous les jours après l'école jusqu'à sa voiture, jusqu'à ce lieu qu'il commence à sortir avec une autre femme et que la menace disparaisse. Cela était un signe inquiétant pour l'avenir. Après avoir obtenu son diplôme, sa sœur l'a aidée à trouver un emploi dans un laboratoire rural où Annie menait ses recherches. C'était une position respectée et il a embelli son CV pour l'obtenir. Il a affirmé avoir travaillé auparavant dans une ferme pour acquérir l'expérience nécessaire à la manipulation des animaux. Grâce à ce mensonge, il a obtenu le poste. D'abord, il était assistant, puis il a été promu technicien. Clark était responsable du bien-être des souris de laboratoire et supervisait le respect des réglementations par les chercheurs. Selon ses collègues, Clark prenait son rôle très au sérieux, peut-être même trop au sérieux. Certains chercheurs le trouvaient arrogant et contrôlant. L'un des directeurs de recherche a rapporté une fois à son supérieur son comportement grossier. Dans le laboratoire, il y avait un fossé entre les chercheurs avec un niveau d'éducation supérieur et Clark, qui n'avait terminé que l'école secondaire. Leurs relations étaient tendues en raison de cette différence éducative. Certains collègues pensaient que Clark ne travaillait que comme agent de nettoyage dans le laboratoire, dans un emploi mal payé. Mais cela n'était qu'une partie des problèmes dans le laboratoire. Jennifer, la petite amie de Clark, y travaillait aussi. Dans sa publication sur les réseaux sociaux, publiée en 2008, elle exprimait son opinion sur lui et réfutait des accusations évidentes. Bien que la publication ait été supprimée, elle décrivait Clark comme une personne de confiance et compréhensive, mais finalement fidèle et bonne. Plus tard, ils ont annoncé leur fiançaille. Mais les désaccords entre eux n'étaient pas encore résolus. Et le 8 septembre 2009, cela a conduit à un conflit sérieux. Selon les enregistrements, Clark a passé la plupart du temps dans le laboratoire de Sandy ces jours-là et est devenu le principal suspect. Selon CS Enregistrement, il était dans son bureau pendant environ une heure lorsque l'incident s'est produit. Puis il est allé plusieurs fois dans différentes pièces avant d'aller au sous-sol. Au total, il l'a fait 55 fois. Cela pourrait indiquer la panique. Clark a quitté le laboratoire après avoir déclenché l'alarme incendie. Peut-être pour partir sans être remarqué au milieu de la journée. La police l'a même soupçonné d'avoir saboté l'alarme. Au cours de l'enquête, les soupçons contre lui n'ont fait que se renforcer. Au début de la recherche, un autre étudiant a signalé une boîte de mouchoirs dans le laboratoire qui était tachée d'un liquide rouge. Un policier remarqua comment Clark déplaçait une boîte pour cacher des taches rouges. La boîte était posée sur un chariot en métal dans une pièce où Annie était entrée pour la dernière fois avec une carte-clé le jour de l'incident. Un autre employé de l'université de Yale a vu comment Clark nettoyait soigneusement la même pièce avec de la laine d'acier et des produits de nettoyage. Il trouva cela suspect car le sol était déjà propre. Peut-être que Clark réalisa qu'il était suspecté et c'est pourquoi le 10 septembre, deux jours après l'incident, il alla à la police. Il prétendit qu'il avait vu la fille quitter le bâtiment 15 minutes avant lui mais les caméras de surveillance n'enregistrèrent pas sa sortie et elle n'utilisa pas la carte-clé pour quitter le bâtiment. Ce mensonge n'a fait qu'accroître les soupçons à l'encontre de Clark. La police a prélevé des échantillons d'ADN de lui et a effectué un test au détecteur de mensonges. Quand on lui demanda s'il savait où se trouvait Annie, il le nia, mais le détecteur de mensonges montra le contraire. Clark cachait la vérité. Le 12 septembre, la police trouva des vêtements avec des taches rouges, cachées dans le plafond du laboratoire. Parmi les objets trouvés, il y avait des gants en caoutchouc, une chaussette, une chemise bleue et des chaussures de travail. La chemise rappelait celle que Clark portait le 8 septembre lorsqu'il fut capturé par les caméras de surveillance. Les preuves s'accumulaient, mais sans Annie elle-même, elle n'était pas suffisante pour arrêter Clark. Le 13 septembre, la police trouva enfin Annie cachée dans un mur. Là, ils découvrirent aussi une blouse de laboratoire, une autre chaussette et un stylo à encre verte. Chaque matin, Clark signait méticuleusement dans le journal du laboratoire avec un stylo vert. Un jour, ces e-stylos a été trouvé à côté d'Annie, ce qui correspondait à sa signature. Ce même dimanche, Clark a participé à un match de football. Plus tard, des blessures étranges ont été remarquées sur son corps, qui ont été liées à l'incident avec Annie. L'équipe des Field Hawks connaissait son tempérament fougueux. Lors de la saison précédente, il s'était disputé avec un arbitre et seule l'intervention de la police avait pu le calmer. Le 17 septembre, neuf jours après la disparition d'Annie, Clark a été arrêté dans un motel appelé Super Sunrise à Cromwell, Connecticut. La police a recueilli des preuves du laboratoire et les a comparées aux échantillons d'ADN de Clark et d'Annie. La comparaison des échantillons d'ADN a confirmé la culpabilité de Clark. La police l'a accusé sur la base de preuves irréfutables, rendant inutile l'établissement d'un motif. Au début, Clark a nié sa culpabilité, mais a ensuite changé sa déclaration en échange d'une réduction de peine. En 2011, il a été condamné à 44 ans de prison après avoir plaidé coupable. Il restera en prison jusqu'en 2053. Cependant, le motif de l'incident n'a jamais été clarifié. Les enquêteurs ont d'abord soupçonné qu'il y avait une relation personnelle entre Clark et Annie basée sur une déclaration de la fiancée de Clark concernant son éventuelle infidélité. Cependant, cette théorie a rapidement été écartée. La deuxième hypothèse concernait le comportement professionnel de Clark. On pensait que les raisons pouvaient être liées à son travail et à ses relations avec ses collègues. Être technicien pour lui signifiait adhérer strictement aux règles et pouvoir répondre directement aux chercheurs les plus respectés. Juste avant l'incident désagréable, il a écrit une lettre à Annie dans laquelle il exprimait son inquiétude quant à son manque de contrôle sur l'état des cellules de souris. Leur correspondance montrait qu'il se disputait de souvent mais finissait par trouver un compromis. Cependant, les enregistrements des caméras de surveillance et les données des cartes d'accès montraient que les enregistrements électroniques ne reflètent parfois pas toute la vérité. La dernière version des événements suggérait qu'il était excessivement obsédé par Annie et que son mariage imminent aurait pu être le déclencheur de sa réaction incontrôlée. Lorsqu'il a été trouvé, les vêtements d'Annie étaient en désordre, ce qui indiquait un tournant inattendu des événements. Des traces biologiques ont également été trouvées sur les lieux, indiquant la présence de Clark. Il a été condamné à 20 ans de prison pour l'acte. Au tribunal, les procureurs ont affirmé que Clark, mesurant 175 cm et pesant 86 kg, agissait dans un état de forte tension émotionnelle. Annie ne mesurait que 149 cm et ne pesait pas plus de 40 kg. Elle n'avait aucune chance de faire face à cette situation. La période la plus heureuse de la vie d'Annie Lee est devenue une épreuve difficile pour tous, ceux qui la connaissaient. Le lieu de travail autrefois sûr est devenu un endroit associé à des souvenirs désagréables. Un homme a été accusé d'un crime grave, associé à la causerie de dommages et à la tentative de dissimuler des preuves. Selon la police, une meuleuse à viande et une bouteille de gaz ont été trouvées dans le coffre de sa voiture. Le jeune homme étudiait au collège en Louisiane. Le shérif du comté de Knox a décrit la scène du crime comme épouvantable. On peut le qualifier d'endroit terrifiant et très sinistre. Ce que les enquêteurs ont découvert à l'intérieur a été qualifié de ragoût diabolique. Knoxville, Tennessee, novembre 2016. Une famille aimante célèbre tranquillement Thanksgiving, sans se douter de ces eux qui allaient arriver. Joël et Lisa Guy étaient heureux ensemble. Les gens autour d'eux les considéraient comme de véritables âmes sœurs et ils étaient mariés depuis plus de trente ans. Ils ont invité leurs enfants à célébrer Thanksgiving dans leur maison familiale. C'est précisément cette maison qui a été appelée la maison de l'horreur par la police deux jours plus tard. Joël Guy est né en 1955 et est devenu ingénieur en tuyauterie. Au moment de sa rencontre avec sa seconde moitié, Lisa, il avait déjà trois filles issues de relations précédentes. Peu après, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé Joël en l'honneur de son père et pour les distinguer, le fils a été appelé Joël Michael Junior. Il est né en 1988 et était l'unique enfant de Joël et Lisa. Malgré cela, Joël Seigneur et Lisa ont entretenu des relations étroites avec les trois filles issues du précédent mariage de Joël, dont l'une a même qualifié Lisa de mère attentionnée pour toutes. Elle se souvenait que, lorsqu'elle et sa sœur Michelle avaient trois ans, leur père a rencontré Lisa et depuis lors, elle était devenue comme une seconde mère pour elle. Après 31 ans de mariage heureux, Joël Seigneur voulait prendre sa retraite et prévoyait d'eux, vendre leur maison à Knoxville, Tennessee. Joël et Lisa attendaient cette période avec impatience pour passer plus de temps ensemble. Ils ont acheté une maison dans le Tennessee où ils voulaient passer le reste de leur vie. Ce Thanksgiving devait être le dernier dans leur maison de Knoxville avant le déménagement. L'une des filles de Joël a déclaré qu'ils attendaient cet événement avec impatience. Le couple rêvait de la retraite et de simplement profiter de la vie. Cela devait être une célébration de leur vie commune alors qu'ils se préparaient à un nouveau chapitre. Mais malheureusement, ce chapitre n'a jamais vu le jour. Ramenons-nous au jeudi 24 novembre 2016, le jour de Thanksgiving. Revivons ce moment ensemble. Joël Seigneur et sa femme avaient invité les trois filles de Joël et leurs enfants ainsi que leur fils Joël Junior pour la célébration. D'habitude, Joël Junior était calme et réservé, mais sa demi-sœur Michelle Tyler remarqua qu'il se comportait différemment cette fois. Elle remarqua que Joël Junior accordait plus d'attention aux enfants de ses sœurs, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Peut-être que ce Thanksgiving était spécial, car c'était le dernier dans leur maison familiale. Selon Michelle, ce jour-là était vraiment différent. Le père et Lisa plaisantaient et riaient toujours ensemble, mais quand Joël Junior était là, ils ne participaient généralement pas à la conversation. Mais cette fois, Joël Junior a commencé à parler avec nous dès que les invités étaient dans la maison. Je ne suis pas sûr s'ils connaissaient les noms des enfants, mais le fait qu'ils leur parlaient était inhabituel. Personne ne soupçonnait que ces et eux seraient leurs derniers Thanksgiving ensemble. Après la fête, les trois filles de Joël sont parties avec leurs enfants, laissant Joël Senior et Lisa Guy avec Joël Junior. Bien que Joël Junior ait son propre appartement à Bâton Rouge, en Louisiane, il restait chez ses parents dans leur maison à Knoxville, où il avait sa propre chambre. Joël Junior avait étudié plusieurs années à l'Université d'État de Louisiane, mais il avait abandonné ses études en 2015 et n'avait pas travaillé depuis. Il dépendait de ses parents et était financièrement instable. Le samedi, 26 novembre 2016, deux jours après Thanksgiving, Lisa Guy est allée au Walmart local pendant la journée pour acheter des provisions. A trois heures de l'après-midi, son fils Joël Junior a été vu dans le même magasin, achetant des bandages et des produits chimiques. Le lendemain, dimanche, 27 novembre 2016, Joël Junior a quitté la maison à Knoxville pour chercher de l'aide médicale pour des problèmes à la main et il est retourné à Bâton Rouge pour se faire soigner à la clinique universitaire. Ses actions n'ont pas éveillé de soupçons en soi, mais le lundi, 28 novembre, Lisa Guy ne s'est pas présentée au travail. Sa patronne Jennifer White a commencé à s'inquiéter. Dans l'entreprise où Lisa travaillait, il y avait une fête d'adieu qu'elle a manquée. Lisa ne répondait ni au téléphone fixe ni à son portable. Inquiète pour la sécurité de Lisa, Jennifer a appelé le numéro d'urgence 911 et a demandé à la police du comté de Knox d'aller vérifier la situation. L'officier chargé de la vérification de la situation était Stephen Ballard. Il est allé à la maison de la famille Guy, a sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Il a fait le tour de la maison, mais a été confronté à une porte verrouillée et n'a pris aucune autre mesure. La supérieure de Lisa est restée préoccupée. Une à deux heures plus tard, elle a de nouveau appelé le service d'urgence 911 et a demandé une nouvelle vérification de l'état de santé des habitants. Stephen Ballard est retourné sur les lieux, cette fois avec l'enquêteur Jeremy McCord. En regardant par la fenêtre, ils ont remarqué que des provisions, y compris des denrées périssables comme du lait et du bacon, étaient éparpillées sur le sol. Bien que la maison soit en vente, il n'y avait pas de serrure de courtier sur la porte. Ils ont également vu qu'il n'y avait pas de poignet à la porte arrière. Finalement, Ballard et McCord sont entrés dans la maison par la porte du garage. Une fois à l'intérieur, ils ont immédiatement été submergés par une grande chaleur. C'était le premier signal d'alarme que quelque chose n'allait pas dans la maison. Selon Jeremy McCord, il y avait trois caisses de bière et beaucoup de denrées périssables. Il a mentionné que cela les a déroutés car il ne savait pas si quelqu'un avait besoin d'aide. Puis Jeremy McCord a dit « C'était une situation étrange. Normalement, on sait tout de suite ce qui se passe quand on tombe sur quelque chose. Mais ici, tout était différent. Quand nous sommes montés à l'étage, le monde a basculé à 180 degrés, tout était littéralement à l'envers. Dans la maison, sur la table à manger, se trouvaient plusieurs armes à feu. L'odeur des produits chimiques était si forte que Ballard a dit que l'air causait des sensations désagréables sur sa peau. Il a également remarqué que la température augmentait sensiblement à mesure qu'il montait les escaliers. Les officiers, inquiets de la situation, ont commencé à craindre le pire. Leurs craintes ont été confirmées au deuxième étage où ils sont tombés sur une scène horrible. Au bout du couloir se trouvaient des objets étranges qui ont éveillé des soupçons. Réalisant qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans assistance, les officiers ont quitté le bâtiment. Aucune personne vivante n'a été trouvée dans la maison. Bientôt, des renforts sont arrivés et les enquêteurs ont commencé leur investigation. Ils ont découvert une grande marmite sur la cuisinière qui était encore chaude. Les experts en criminologie ont également trouvé des tâches brun rougeâtre sur les escaliers, les murs et la rampe. Les découvertes les plus inquiétantes les attendaient dans la salle de bain où se trouvaient deux grands barils bleus au contenu inconnu. Dans presque chaque pièce, des produits chimiques et d'autres objets ainsi que des traces bordeaux inexplicables ont été découverts. Dans la chambre du troisième résident, leur fils Joël Junior, aucune preuve n'a été trouvée. La police surveillait Joël Junior. En tant que seul possible impliqué, il est devenu le principal suspect et a été arrêté mardi, le 29 novembre, à Bâton Rouge. Dans le coffre de sa voiture, ils ont trouvé un hachoir à viande et quelques produits chimiques. Alors, qu'était-il arrivé à Lisa et J.G. Senior ? Il était évident qu'un crime avait été commis dans leur maison et le principal suspect était leur fils. Dans la maison, la police a trouvé une pièce à conviction clé dans un sac à dos, un carnet noir, qui appartenait à Joël Junior. Ce carnet contenait des listes de contrôles qui décrivaient en détail l'équipement nécessaire et les étapes qu'il avait planifiées. Minimiser le nombre de choses que j'ai touchées pendant la visite. Mettre des gants et des chaussettes pour ne pas laisser de traces de doigts ni de pieds. Jeter quelque chose dans le broyeur à ordures pour le détruire. Le placer sur le sol et le réparer. Ranger avant qu'elle ne rentre à la maison. Apporter le mixeur et le hachoir à viande. Hacher la viande. Le carnet intitulé des journaux des actions planifiées montrait que Joël Junior avait réfléchi à cet événement pendant plusieurs jours voire des semaines à partir du 7 novembre presque 20 jours avant l'incident. Les enregistrements de surveillance montraient Joël Junior achetant des articles qu'il a ensuite utilisés comme par exemple du péroxyde d'hydrogène. Son historique de navigation montrait qu'il recherchait divers produits chimiques comme le carbonate de sodium, des ingrédients actifs et le nettoyant oxycline. Le plan de Joël était de faire en sorte que tout semble que son père l'avait fait. Joël Junior voulait éliminer les traces et détruire partiellement la maison pour effacer les preuves. Il a également noté la température dans la maison et planifié de mettre le thermostat au maximum pour détruire toutes les preuves. Lorsque ces preuves sont apparues, la séquence des événements est devenue claire. Le samedi 26 novembre, Lisa est allée faire des courses et a laissé son mari et Joël Junior à la maison, qui a profité de l'occasion et est montée dans la salle de sport à l'étage. Les enquêteurs ont remarqué que la pièce était en désordre, ce qui pourrait indiquer une lutte. Lisa est rentrée à la maison vers midi. Elle est entrée dans la maison avec des courses, sans savoir ce qui s'était passé en son absence. Peut-être a-t-elle entendu un bruit venant d'en haut ou remarqué un comportement étrange de son fils. Elle a laissé tomber les courses et a couru à l'étage, mais il était déjà trop tard et elle ne pouvait rien faire. Joël Junior a continué ses actions. Il a mis certaines preuves dans une casserole et il a laissé sur la cuisinière allumée. Pendant ce temps, quelque chose s'est passé avec sa main et Joël Junior a quitté la maison et est allé à Walmart où il a été vu à trois heures et demie de l'après-midi achetant des bandages, une pommade et des produits de nettoyage. Il s'était écoulé un peu plus de trois heures depuis que Lisa avait acheté des provisions pour la famille à Walmart. Maintenant, Joël Junior était là. Par une triste coïncidence, la vieille mère de Lisa a eu besoin d'une aide médicale. Après avoir appris l'incident, elle n'a pas pu assister au funérail de sa fille. Le frère de Lisa a expliqué au tribunal que cela avait été très difficile pour leur mère. Apprendre que son propre petit-fils était impliqué était vraiment bouleversant. À l'approche du procès, les preuves contre Joël Junior augmentaient, mais il continuait de nier sa culpabilité. Les témoignages de parents et les entrées dans le carnet de Joël montraient que ces motifs étaient d'ordre financier. Toute sa vie, Joël Guy a reçu un soutien financier de ses parents et sa mère Lisa travaillait sans relâche et donnait une grande partie de son salaire à son fils. Mais en approchant de la retraite, les époux décidèrent qu'il était temps pour leur fils de 28 ans de vivre de manière indépendante et prévoyait de cesser de lui fournir un soutien financier. Joël Junior comprit ce qui se passait et cela le rendit furieux lorsqu'il réalisa que ses parents ne le soutiendraient plus. Il échafauda un plan espérant que, si ses parents disparaissaient, ils pourraient avoir accès à leur police d'assurance de 500 000 dollars. en outre, Joël Junior prévoyait d'utiliser également d'autres biens de ses parents comme leur voiture et le yacht. Pour la plupart des gens, de telles pensées sur leurs proches sont impensables. Mais Joël Junior ne se contenta pas de décider d'agir ainsi contre ceux qui l'aimaient et le soutenaient le plus, mais il le fit aussi par cupidité. Les parents de Joël Junior ont témoigné au tribunal et confirmé qu'il prévoyait de retirer le soutien financier à son fils. Selon leur déclaration, Joël Junior voulait annoncer cette nouvelle à son fils à Noël, que la famille prévoyait de célébrer dans la nouvelle maison, si tout se passait comme prévu. Il voulait parler à leur fils du fait qu'il était temps, qu'il paie lui-même ses factures et ses dépenses. Ensuite, la procureure est intervenue, expliquant qu'il s'agissait d'une famille très unie. Elle a également noté qu'ils aimaient discuter de leur plan et que Lisa Guy, qui aimait et soutenait le plus Joël Junior, lui avait probablement parlé de cette décision à l'avance. Cela est confirmé parce qu'ils ont discuté de leur plan en octobre et novembre avec ses sœurs aînées. Ainsi, l'accusé était au courant des changements à venir et comprenait. qu'une fois que sa mère prendrait sa retraite et quitterait son emploi, il perdrait l'accès à l'assurance. Et il n'était pas prêt à subvenir à ses besoins et ne voulait pas permettre que ses parents lui retirent ce soutien. Michelle Tyler, la demi-sœur de Joël Junior, a partagé un autre détail troublant. Elle a dit qu'elle avait vu des conteneurs bleus dans la voiture de Joël Junior pendant les célébrations de Thanksgiving, deux jours avant l'incident. Plus tard, ces S-conteneurs ont été utilisés par Joël Junior pour stocker des preuves. Le deuxième jour du procès, le mardi, 29 septembre, des enregistrements vidéo ont été montrés, montrant Joël Junior dans un Walmart quelques heures après l'incident, achetant des bandages et des pansements. De plus, d'autres photos et vidéos de la maison ont été présentées au tribunal. En particulier, une marmite a été montrée, contenant une preuve importante. Sur de nombreux objets de la maison, des empreintes digitales de Joël Junior ont été trouvées. Les policiers ont témoigné et décrit leur découverte en détail. L'un d'eux a remarqué que l'odeur dans la maison était si intense qu'il ne l'oublierait jamais. Pendant tout le procès, Joël Junior est resté calme et n'a montré aucune émotion, malgré les témoignages accablants des officiers du comté de Knox. Chaque nouveau détail présenté au tribunal révélait des côtés de plus en plus sombres de la personnalité de Joël. Le troisième jour du procès, un autre enquêteur a décrit en détail comment ils ont collecté les preuves sur les lieux du crime, y compris l'utilisation de produits chimiques achetés précédemment. Un seul ami et ancien colocataire de Joël Junior a également témoigné devant le jury. Michael, qui a rencontré Joël Junior à l'école, a été son ami pendant près de dix ans. Il l'a décrit comme une personne socialement maladroite, qui avec le temps est devenue de plus en plus renfermée. Une conversation téléphonique entre eux, enregistrée après l'arrestation de Joël Junior, dans laquelle Joël disait que Michael était le seul rayon de lumière dans sa vie, a également été présenté au tribunal. Joël Junior a écouté toutes les preuves présentées et les témoignages émouvants de parents et d'amis. Cependant, un seul moment pendant le procès l'a fait exprimer des émotions. La rencontre avec son meilleur ami au tribunal. Le quatrième jour du procès, le jeudi, les auditions ont commencé. Joël Junior a renoncé à la possibilité de témoigner et les accusations contre lui ont été lues à nouveau. Enfin, le vendredi, 2 octobre 2020, Joël Junior a été reconnu coupable de toutes les accusations. Parmi les accusations figuraient deux chefs d'accusation pour infraction de premier degré, trois chefs pour infraction grave de premier degré et deux chefs pour tentative de suppression de preuves. Le tribunal a unanimement déclaré Joël coupable des sept chefs d'accusation et plus de 700 preuves ont été présentées. Joël Michael Guy Junior se trouve maintenant dans le complexe pénitentiaire du nord-ouest de l'État du Tennessee. Sa peine est de 124 ans et le droit à la libération conditionnelle lui sera accordé le 30 avril 2136. Le matin du 10 octobre 2011, la police britannique a reçu de nombreux appels étranges. Une femme à l'autre bout de la ligne affirmait qu'elle avait été diagnostiquée avec une grave maladie mentale et qu'elle pourrait nuire aux autres si elle n'était pas isolée. Elle suppliait qu'on l'arrête de toute urgence. Cependant, les agents n'ont pas pris ces appels au sérieux et n'ont pris aucune mesure appropriée, ce qui a conduit à des conséquences tragiques. Nicolas Upton est née le 9 septembre 1980 en Grande-Bretagne. Elle était le premier enfant de Marion et Harry Upton. Deux ans plus tard, elle a eu un frère nommé Tom et encore trois ans plus tard, une sœur nommée Sarah. On sait peu de choses sur sa petite enfance. Son père Harry était un correspondant étranger respecté pour le journal Daily Mail et travaillait souvent de chez lui. Marion, sa femme, était charmante et sociable, ce qui la rendait populaire en société. Comme son frère Tom s'en est souvenu de nombreuses années plus tard, Nicolas causait toujours beaucoup de problèmes. Tom la décrivait comme une enfant difficile au caractère imprévisible. Ce qui menait à des situations tendues dans la famille et à des désaccords entre les parents. Finalement, le mariage de Marion et Harry a éclaté. Selon certains rapports, Harry est parti vivre en France mais a maintenu le contact avec ses enfants. Les problèmes de Nicolas ne se limitaient pas à la vie familiale. À l'école, elle était souvent à l'origine de conflits, ce qui agaçait les parents de ses camarades de classe. Ils croyaient que Nicolas avait une mauvaise influence sur leurs enfants et essayaient de limiter le contact avec elles. À la maison aussi, la situation restait tendue. Nicolas se disputait souvent avec sa mère, qui l'emmenait voir des psychologues dans l'espoir de trouver une explication à son comportement. Les médecins concluaient cependant toujours que Nicolas était en bonne santé. De nombreuses années plus tard, Tom a remarqué que Nicolas savait habilement donner l'impression d'être une personne raisonnable, ce qui rendait la compréhension de sa vraie nature difficile. L'adolescence est en soi une période difficile, mais pour Nicole, cette période était particulièrement dure. Dès l'âge de 11 ans, elle est devenue une enfant à problème qui fuyait souvent la maison et disparaissait pendant plusieurs jours. Sa mère Marion appelait plusieurs fois la police pour retrouver sa fille. Un jour, Nicole a elle-même appelé les services sociaux et a demandé de l'aide en disant qu'elle était maltraitée à la maison. Nicole a été retirée de chez elle, mais après quelques semaines, elle a été ramenée car elle représentait un danger potentiel pour les autres enfants du centre. Un an plus tard, Marion a pris une grande décision. Elle a vendu sa maison et a déménagé avec ses enfants dans un cottage à l'est du village de Church, dans l'espoir d'une nouvelle vie loin des anciens problèmes. Elle voulait que Nicole, alors âgée de 12 ans, rompe ses liens avec ses mauvaises fréquentations. Dans ce nouveau lieu, Nicole fréquentait une école publique, tandis que ses frères et sœurs étaient envoyés en pensionnat. Marion croyait qu'elle pourrait ainsi passer plus de temps avec sa fille aînée et protéger les plus jeunes. Son plus jeune fils, Tom, était content de sa nouvelle école. Il a trouvé des amis de bonne famille et ne voulait pas rentrer à la maison les week-ends car il voyait à quel point Nicole influençait négativement les relations familiales. Marion essayait de consacrer plus d'attention à sa fille aînée qui avait abandonné l'école à 15 ans. Depuis que Nicolas passait plus de temps à la maison, leurs relations s'étaient détériorées. Les conflits entre elles devenaient de plus en plus fréquents. Lors de l'un de ces haïns-incidents, la police est intervenue et a averti la jeune fille de son comportement agressif. Il est inconnu qui a pris la décision finale, mais Nicolas a quitté la maison familiale à Brighton où son père lui a loué un appartement. Dans une atmosphère de liberté et d'indépendance, il n'était pas surprenant qu'elle soit tombée enceinte à 17 ans. Malheureusement, la grossesse a été interrompue à un stade précoce en raison d'un conflit avec son petit ami. Deux ans plus tard, Nicolas était de nouveau enceinte et cette fois, le père était un homme en conflit avec la loi. Bien que l'enfant soit né prématuré, tout s'est bien passé. Nicolas est retourné à la maison où sa mère l'aidait à s'occuper du nourrisson. Avec le temps, Nicolas a trouvé du travail en tant qu'administratrice, vendeuse et danseuse. Dans cet environnement, elle a commencé à adopter un mode de vie malsain, ce qui l'a conduite à être hospitalisée deux fois, après quoi elle a été placée sous surveillance médicale. Dans un club, elle a rencontré un homme qui est devenu son mari. Ils se sont mariés et ont eu leur deuxième enfant. L'identité de cet homme n'est pas divulguée, mais selon son frère Tom, ce mariage a apporté une période de stabilité dans sa vie. Le mari de Nicolas, originaire de la Jamaïque, s'occupait non seulement de son fils, mais aussi du premier enfant de Nicolas. Il veillait également à c'est qu'elle prenne les médicaments, qui lui étaient prescrits pour contrôler son comportement. Cependant, la vie paisible n'a pas duré longtemps, car Nicolas a décidé d'arrêter les médicaments et de rejoindre une église évangélique. Elle affirmait que seul Dieu pouvait contrôler son comportement et non les médicaments. L'attente d'un miracle ne s'est pas réalisée et Nicolas a commencé à croire qu'elle était entourée de forces maléfiques. En raison de problèmes de documents, son mari a dû se rendre en Jamaïque et a emmené les deux enfants avec lui. Après un certain temps, Nicolas l'a rejoint, mais pas pour réunir la famille. Elle est rentrée chez elle avec le premier enfant, malgré les inquiétudes de son mari quant à son état mental. De retour en Grande-Bretagne, Nicolas n'a trouvé aucun soulagement et sa mère Marion a commencé à se préoccuper de la sécurité de son petit-fils, car Nicolas devenait agressif. Lorsque le garçon a eu cinq ans, il a été placé sous la garde des services sociaux. Plus tard, on a appris que l'enfant était retourné auprès de son beau-père en Jamaïque. Nicolas, en tant que mère dans une situation difficile, avait précédemment reçu un appartement du conseil municipal, mais après le départ des enfants, elle a dû retourner chez sa mère. Marion, malgré sa peur, ne pouvait pas abandonner sa fille. Les problèmes se sont aggravés. La relation avec sa fille est restée tendue. Les agressions ont continué. En 2005, Nicolas a été tenu responsable, car elle avait endommagé la propriété d'un voisin. Un examen psychiatrique n'a révélé aucune maladie, mais bientôt le contraire a été prouvé. Le 4 novembre 2005, Tom et Sarah ont rendu visite à leur mère, et les trois enfants se sont retrouvés après longtemps pour la première fois, ce qui était d'abord inconfortable. Tom décida d'inviter Nicolas dans un pub pour réduire la tension à la maison et permettre à sa sœur Sarah de parler tranquillement avec leur mère. Dans le premier pub, Tom essaya d'égayer Nicolas avec des blagues, mais elle était plongée dans ses notes. Ensuite, ils se rendirent dans un autre établissement, où Tom fut soulagé d'apprendre que sa sœur avait décidé de retourner à Londres. Ce sentiment de soulagement fut cependant de courte durée. Nicolas fut expulsé du bar après une dispute avec le DJ. Tom décida de rester et appela sa mère et sa jeune sœur pour qu'elles le rejoignent. Elles acceptèrent, mais quand la mère arriva au bar, elle ne trouva pas de place pour se garer, alors elle laissa Sarah là-bas et rentra chez elle. Après un moment, Tom et Sarah rentrèrent également à la maison. En entrant dans la maison, Tom remarqua quelque chose d'inhabituel sur le lit pliant de la chambre d'amis. Cela ressemblait à un tas de vêtements sous lequel des jambes dépassaient. Tom supposa que Marion avait invité quelqu'un à rester pour la nuit. Ne comprenant pas tout à fait ce qu'il voyait, Tom appela Sarah qui était moins prudente et se précipita dans la chambre. Quand elle vit ce qui se passait, elle cria immédiatement à Tom de ne pas entrer et appela d'urgence la police. Les jambes que l'homme avait remarquées n'appartenaient pas à un invité mais à sa mère de 60 ans qui était allongée dans la chambre. Nicolas était introuvable mais il comprit qu'elle était impliquée dans la triste fin de Marion. Plus tard, il trouva dans la maison un carnet avec une liste intitulée Condamnés. En tête de liste se trouvait le nom de sa mère Marion mais il était barré. En deuxième position il y avait le nom de Tom bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation officielle. Certains médias rapportèrent que la dispute entre mère et fille aurait commencé parce que Nicolas prétendait que Marion lui avait pris son fils et l'avait retiré du testament. Quand les autorités arrivèrent sur place les enquêteurs commencèrent à recueillir des preuves et les techniciens de la criminalistique examinèrent la scène du crime. La police commença à chercher Nicolas qui avait disparu. Sa sœur Sarah fit plusieurs appels à Nicolas à la télévision pour lui demander de se manifester. Presque trois semaines plus tard le 21 novembre 2005 la femme fut retrouvée dans un bus à Londres. Lors de son arrestation Nicolas accusa immédiatement Tom d'avoir attaqué leur mère. Elle fut ensuite emmenée au poste de police pour un examen psychiatrique. Les experts déclarèrent qu'elle était dans un mauvais état mental après quoi elle fut transférée en prison puis en février 2006 dans un établissement spécialisé à Brighton. Cet endroit était destiné au traitement des personnes souffrant de troubles mentaux qui avaient commis des crimes. Lors du premier examen après son arrivée, les experts conclurent que Nicolas n'était pas en état de témoigner devant le tribunal. En raison de cela, le procès a été suspendu jusqu'à ce qu'une nouvelle évaluation professionnelle révèle que la femme était prête à comparaître devant le tribunal. En octobre 2006, Nicolas a comparu devant le tribunal et a plaidé coupable. Selon le rapport psychologique présenté au tribunal, l'accusé souffrait au moment des faits d'un trouble mental aigu qui a exacerbé un trouble de la personnalité émotionnellement instable préexistant et a persisté après l'acte. Le psychiatre, qui la traitait, a rédigé un rapport avec des recommandations. Il était d'avis que Nicolas nécessitait un traitement hospitalier prolongé pour une thérapie continue, une évaluation des risques et une réhabilitation à long terme. Finalement, le juge Anthony Scott Gull a condamné Nicolas, conformément à la loi anglaise sur la santé mentale, à une détention indéfinie dans une clinique psychiatrique à Brighton. Par la suite, son frère et sa sœur ont fait une déclaration dans laquelle ils ont dit que Nicolas était enfin à l'endroit où elle pouvait recevoir l'aide nécessaire et où elle ne pouvait faire de mal à personne. À partir de ce moment, la décision du tribunal est entrée en vigueur. Nicolas a été traité avec des médicaments qui ont stabilisé son état émotionnel. Selon un rapport indépendant rédigé quelques temps plus tard, Nicolas continuait néanmoins à inquiéter le personnel soignant qui s'occupait d'elle. Elle montrait toujours un comportement destructeur, inacceptable, refusait de se souvenir des événements et était obsédée par l'idée de quitter la clinique le plus rapidement possible, juste pour être libérée. Malgré son comportement assez inhabituel, le personnel du centre psychiatrique qui s'occupait de Nicolas était constamment préoccupé par SS Contact avec les hommes. Au milieu de l'année 2007, il lui a été permis de quitter l'établissement sous surveillance. Ses sorties n'ont fait qu'accentuer les préoccupations concernant son comportement en public, jugées inappropriées. En novembre de la même année, Nicolas a été transférée dans une autre unité du centre où les patients avaient plus de liberté. Cette décision a probablement été prise plus pour libérer de la place dans sa chambre précédente que pour une amélioration de son état. À son nouvel emplacement, son comportement est resté problématique et le personnel de l'établissement s'inquiétait de ses nouvelles relations avec un autre patient. Lorsque sa dose de médicaments a été réduite, son humeur est devenue plus instable. Trois ans après que Nicolas ait été arrêté pour une infraction grave, une décision controversée a été prise le 29 septembre 2009. Après une série de réunions, il a été décidé de la libérer et de lui fournir un logement subventionné. En même temps, il a été recommandé de l'intégrer dans le système interagence de protection de la société. Ce système comprend les efforts de diverses institutions telles que la police, les services correctionnels et les départements de probation pour coordonner les mesures de protection de la société et surveiller les risques potentiels. Leur tâche consiste également à garantir la sécurité de la société contre les personnes qui ont été réintégrées dans la communauté. Lorsque Nicolas s'est trouvé face à la décision difficile, elle a exprimé son inquiétude quant au fait qu'elle pourrait être envoyée dans un endroit où elle devrait rester seule la nuit. Cependant, la commission qui a examiné son dossier a conclu qu'une surveillance 24 heures sur 24 n'était pas nécessaire. Un plan d'urgence a été élaboré pour lui assurer une assistance rapide en ça de besoin. Ainsi, Nicolas a passé les deux années suivantes dans une maison du sud-est de Londres. Il s'agissait d'une installation gérée par une organisation caritative et financée par le conseil municipal qui offrait un hébergement aux adultes souffrant de troubles mentaux et les aidait à vivre de manière autonome. Dans cette maison, en plus de Nicolas, trois autres personnes vivaient dans des appartements séparés. Il est important de mentionner que le bâtiment, par rapport aux complexes résidentiels ordinaires, ne possédait pas de caractéristiques de sécurité spéciale. La seule mesure de sécurité était le système de communication interne à la porte d'entrée. Dans cette maison, Nicolas était visité par un psychiatre et un travailleur social et elle se soumettait également régulièrement à des examens cliniques. Au cours de ces deux ans, elle a été autorisée à se rendre deux fois en Jamaïque pour rendre visite à ses enfants et à son mari. Ce dernier a affirmé plus tard que Nicolas s'était comporté de manière désagréable ce qu'elle a nié. En 2011, lorsque Nicolas a eu 31 ans, elle a commencé à planifier de quitter cette installation. À ce moment-là, ses tuteurs pensaient qu'elle n'avait besoin que d'un soutien minimal. En réalité, Nicolas avait déjà perdu le contrôle d'elle-même depuis un certain temps. Elle avait noué des relations avec deux hommes qui vivaient dans cette maison, ceux qui étaient strictement interdits. Mais cela lui était égal. Ce qui soulignait une fois de plus son inclination à ignorer les règles établies. Au printemps 2011, Nicolas a soudainement réalisé qu'elle attendait peut-être un enfant, ce qui l'a mise dans une situation difficile car elle avait deux partenaires en même temps. Son psychiatre a fortement recommandé d'arrêter de prendre des médicaments qui pourraient affecter son état émotionnel en faveur de l'enfant à naître. Bien que la grossesse ait échoué plus tard, Nicolas n'a pas repris les médicaments qui auraient pu stabiliser son équilibre émotionnel. À peu près à la même époque, elle a rapporté qu'elle recevait des messages insultants d'un employé du gymnase avec qui elle avait également une relation. Dans divers journaux, les dates de ces événements varient, mais ils se sont déroulés entre septembre et octobre 2011. Nicolas a envoyé un message à son frère Tom via un réseau social dans lequel elle demandait de l'aide, rapportait sa perte de grossesse et exprimait ses regrets pour ce qui s'était passé. Elle a aussi écrit qu'elle manquait beaucoup à sa mère et que personne ne s'occupait d'elle comme Marion. À la fin du message, Nicolas a avoué son amour à son frère et lui a demandé de ne pas le dire à leur père. La réponse de Tom a été inattendue pour Nicolas. Il a contacté son service psychiatrique et a demandé un nouvel examen. Cependant, il ne lui a pas été communiqué si sa demande avait été acceptée. Après cela, Nicolas a subi une grave crise, aveu. Nicolas s'adressa plusieurs fois à la police, parfois par téléphone, parfois en personne. Chaque fois, elle rapportait quelque chose de nouveau, soit quelqu'un la menaçait ou deux étrangers pénétraient dans son appartement, refusaient de partir et volaient peut-être ses affaires. Au début, la police réagissait à ses rapports, mais après n'avoir rien trouvé de suspect, ils cesserent de lui prêter attention. Les week-ends, son soignant n'était pas joignable, ce qui aggravait la situation. Alors, Nicolas décida de retourner à l'église qu'elle fréquentait avant les difficultés. Malheureusement, cela ne l'aida pas non plus. Le lundi, 10 octobre 2011, les événements devinrent plus inquiétants. Vers 3 heures du matin, Nicolas prit un taxi et demanda au chauffeur de la conduire à l'hôpital Lewis. Une fois arrivée, elle dit que l'hôpital était fermé et voulait partir. Cependant, le chauffeur remarqua que l'entrée était ouverte, malgré l'affirmation de Nicolas. Ensuite, le chauffeur de taxi vit que Nicolas baissait la tête et que sa salive coulait de sa bouche. Il la ramena au bureau de la compagnie de transport, où une dispute éclata, car elle n'avait pas d'argent pour la course. Nicolas tremblait, était visiblement perturbé et insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'une aide médicale. À 4h30 de l'après-midi, le chauffeur appela la police et une patrouille amena Nicolas à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, elle dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité et voulait partir. La police obligea Nicolas à entrer puis partit. Entre-temps, elle essaya d'appeler son infirmière, mais celle-ci ne répondit pas à cause de la maladie. Quelques minutes plus tard, Nicolas envoya un message à son assistant social pour confirmer le rendez-vous du jour et essaya de joindre le centre de son frère, mais sans succès. Après un moment, elle demanda à l'administrateur si elle devait enfreindre la loi pour obtenir de l'aide et raconta qu'elle entendait des voix. L'employé lui demanda d'avoir de la patience. Puis, Nicolas prit le téléphone et appela les urgences, demandant à CE que la police soit envoyée. Elle dit que la dernière fois qu'elle était dans cet état, quelque chose de terrible s'était passé. Le répartiteur lui assura que les agents viendraient, mais ils décidèrent finalement de ne pas venir. Vingt minutes plus tard, Nicolas rappela les urgences et dit qu'elle était une personne dangereuse et voulait être arrêtée avant que quelque chose de terrible ne se produise. Mais une fois de plus, la police ne vint pas. Dans les minutes suivantes, Nicolas passa deux autres appels aux urgences. Mais la police ne vint toujours pas et décida plutôt d'appeler l'hôpital où une infirmière lui assura que tout était sous contrôle. Enfin, à cinq heures et demie, Nicolas fut examiné par une infirmière à qui elle dit qu'elle n'avait pas dormi depuis trois semaines et avait besoin d'une hospitalisation. L'infirmière lui demanda d'attendre pour traiter les papiers. Une heure plus tard, le personnel de sécurité accompagna la femme inquiète au service psychiatrique de l'hôpital. Tôt le matin, à 6h40, un médecin est venu voir Nicolas. Il venait de commencer son service et n'avait pas le temps de se familiariser avec son Céas. Alors il quitta bientôt la chambre et laissa la femme seule. Vers 7h du matin, Nicolas remarqua que la porte de la station, qui devait être fermée, était défectueuse. Elle saisit cette opportunité pour sortir. Quelques minutes plus tard, le médecin remarqua son absence et signala la fuite à la police. Ce n'est qu'alors que les autorités vérifièrent les informations et découvrirent que Nicolas avait des problèmes psychiatriques et avait été condamné pour un crime grave contre sa mère. Malheureusement, à ce moment-là, Nicolas était déjà loin. Les caméras de surveillance captèrent bientôt son chemin. Nicolas prit deux bus et atteignit le centre-ville à 8h25. Après être descendue du deuxième bus, elle se rendit dans un supermarché où elle acheta un grand couteau de cuisine de 30 cm de long. Certaines sources affirment qu'elle l'apprit sans payer. Les caméras du magasin filmèrent. Comment elle se dirigea vers les toilettes des femmes avec le couteau dans son sac et le cacha ensuite sous ses vêtements. À 8h29 le même matin, Nicolas était à un arrêt de bus où une femme de 22 ans nommée Carrie Clark écoutait de la musique. Nicolas s'approcha soudainement d'elle et agita la main dans sa direction. Grâce à ses réflexes rapides, Carrie put saisir la main de Nicolas avec sa propre main. Lorsque la fille montra une grande détermination et réussit à renverser l'attaquante d'un coup de pied, un vrai chaos commença. Elle cria sur Nicolas et lui demanda pourquoi elle faisait cela et si elle avait perdu la tête. À sa surprise, Nicolas répondit qu'elle n'était absolument pas folle et que la seule personne avec un objet dangereux dans la main était Carrie. Nicolas demanda à la fille d'admettre ce qu'elle avait acheté, ce à quoi elle refusa naturellement. Ce comportement déconcerta Nicolas et elle traversa la rue et s'en alla. Mais ce n'était qu'un calme temporaire, pas la fin de l'histoire. Pendant que quelques témoins de l'attaque se précipitaient pour aider Carrie, qui avait de sérieuses égratignures sur les mains, Nicolas alla dans une boucherie et prit la même chose que dans le magasin. puis elle se rendit à un autre arrêt de bus où se tenait Sally, âgée de 58 ans. Malheureusement, Sally n'eut pas de chance. L'attaque de Nicolas fut inattendue et Sally ne put se défendre. Nicolas disparut rapidement de la scène du crime. Les caméras de surveillance à proximité enregistrèrent comment Nicolas s'enfuyait et essayait de se cacher dans un magasin. La situation aurait pu s'aggraver si la femme ne s'était pas calmée. Heureusement, après la première attaque, la police apparut dans le quartier. Un des témoins informa les policiers où se cachait Nicolas. Quelques minutes plus tard, à 19h40, les policiers l'arrêtèrent à l'arrière du magasin. À ce moment-là, Nicolas semblait complètement calme et n'opposa aucune résistance à l'arrestation. Nicolas a été de nouveau admise dans une clinique psychiatrique pour traiter son trouble. Les policiers ont été informés que cela prendrait du temps avant qu'elle ne puisse être jugée pour ses actes. Pendant ce temps, les enquêteurs ont examiné deux scènes de crime. Le procès de Nicolas Upton n'a commencé qu'à la fin de 2012 et s'est poursuivi au début de 2013 lorsqu'elle a souligné son innocence. L'accusation a affirmé que Nicolas souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et que ses actions. Ce jour-là était consciente. Cependant, la défense a soutenu qu'elle souffrait de schizophrénie et d'autres problèmes mentaux qui diminuaient sa responsabilité. Après avoir examiné tous les arguments des partis, les témoignages de témoins et les rapports d'experts, ainsi que les preuves documentaires, les jurés ont commencé leur délibération la première semaine de février 2013. Après 5 heures et 24 minutes, ils sont revenus avec le verdict et ont déclaré Nicolas coupable. En mars, le juge Brian Barker l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 37 ans. À ce moment-là, Nicolas aura presque 70 ans. Lors de l'énoncé de la sentence, le juge a souligné que ses actions étaient réfléchies et manipulatrices. S'adressant à Nicolas, il a souligné qu'elle avait commis ses actes en toute conscience et devait en assumer la responsabilité.